Je m'appelle Madame Pacheco Sadia et ça fait 26 ans que je suis sur la résidence Malval. Donc, un an et demi comme responsable d'immeubles. Je suis mariée et j'ai quatre enfants qui sont bien grands. Je m'appelle Bariam Yacharevic. De base, je suis un électricien. Je suis arrivé en France il y a cinq ans. J'ai commencé par travailler comme agent de nettoyage dans un abattoir à Bejerac. Depuis, j'ai déménagé sur Lyon. Pour moi, la vie de famille est vraiment importante. C'est pour cela en fait que j'ai décidé de changer le métier, de trouver un équilibre entre la vie professionnelle et entre la vie familiale. Je crois que j'ai trouvé en devenant un responsable d'immeubles. Je m'appelle Myriam Kechichi. Je suis responsable d'immeubles. Je suis maman de quatre enfants. Je travaille sur les Bejerac depuis février. J'ai commencé avec Esmetropole Habitat sur les Tonquins en novembre. Et puis, c'est un très beau métier que j'exerce depuis un an. J'ai commencé à travailler dans la sécurité. Il y a eu une fusion à l'intérieur de la boîte. Et on a été remercié. J'ai postulé chez Porte des Alpes Habitat et ils m'ont proposé le poste de gestionnaire d'immeubles. Après la fusion, on est devenu Esmetropole Habitat. Et il fallait passer en responsable d'immeubles. Ce qui est intéressant, c'est la partie administrative. Les locataires, ils ne me voient plus derrière un balai, mais derrière des responsabilités. Donc, on a trois plus de respect. Le métier de responsable d'immeubles consiste à faire les tâches déjà ménagères. Donc, le matin, on arrive, on sort nos conteneurs. Après, on attaque nos allées. Donc, je fais miaule, je ramasse les feuilles. Faire l'administratif, conseiller les gens à la sortie de leur appartement. Les états des lieux entrant, sortant, les conseils visites, également tout ce qui est accueil des entreprises vers les interventions. Les gens, ils ont vu que j'ai nettoyé. Et au moins trois, quatre locataires en sortant, ils m'ont dit, ça sent bien, merci beaucoup, vous faites bien votre travail. Et ça, ça fait vraiment chaud au cœur. Ce que j'aime, c'est le relationnel avec les locataires que j'ai. Quand j'ai une personne qui a un problème ou personnel, je prends le temps de l'écouter. On fait le lien entre l'agence et les locataires. Les problèmes que je rencontre au quotidien, en général, ce sont les incivilités. Il n'y a pas de respect. Parce que quand vous faites vos tâches aujourd'hui, le lendemain vous revenez, c'est vraiment, c'est autant catastrophique qu'hier. Après les actions qu'on a menées, certains locataires ont compris qu'on est là pour leurs biens. Ils vont se rendre compte de l'effort qu'on fait et que l'EMH fait pour eux aussi. Responsable d'immeuble, c'est un métier qui demande beaucoup de patience. On a les habitudes d'être à l'écoute des locataires que s'ils viennent nous voir, c'est parce qu'ils ont un problème. Quand on voit qu'on peut arriver en fait à les faire sourire à la fin de notre conversation, c'est vraiment valorisant. Quand on voit les locataires d'un côté qui, on va dire, constitue une machine, et ce métropole Habitat qui fait partie d'une deuxième machine, et nous, les responsables des meubles, on a ce petit bout qui lie les deux machines pour que ça fonctionne, pour que ça amène vers un but. Nos locataires voient comment on travaille et ils commencent à prendre confiance en nous. Ça fait 26 ans que je suis sur la résidence Malval, et ça fait 26 ans que j'ai côtoyé tous les gardiens qui sont passés par là. Ils étaient mes amis, je les ai adorés. Donc si aujourd'hui je suis là, c'est pour rendre hommage à tous ces gardiens, à tous ces lèvres tôt, à tous ces gens-là qui viennent pour améliorer le quotidien des locataires. Sous-titrage ST' 501 . .